Je crois qu'elle est très importante au moment où l'Europe est confrontée à de réelles difficultés, notamment s'agissant des contraintes budgétaires. C'est vrai que chaque territoire a ses spécificités, mais les régions ultra-périphériques doivent pouvoir parler d'une même voix, ce d'autant que nous comptons beaucoup lorsqu'il s'agit de parler de biodiversité. Je crois que les problèmes qui se posent au niveau des régions ultra-périphériques, qui sont reconnus par la Commission européenne, notamment au travers du traité et son article 349, c'est lorsque nous serons unis que nous pourrons mieux faire entendre notre voix. Donc moi je me félicite que lors de cette passation de présidence, avec l'arrivée de Rodolphe Alexandre, nous avons marqué notre volonté de rester unis, même s'il reste beaucoup à faire, notamment en termes de simplification, pour que cette association fonctionne mieux et que nous soyons, comme a dit Jean-Paul Virapoulé, sur une instance de réflexion, une instance qui soit en capacité même de faire des propositions écrites, notamment rédiger une partie des règlements, pour qu'enfin nous soyons mieux entendus et que nous ne soyons pas simplement dans une démarche déclarative, au travers soit d'un mémorandum, soit à l'occasion du Forum des régions ultra-périphériques. Comme on l'a dit, et c'est une chose que j'ai notée rapidement, c'est que nous avions chaque président du personnel qui travaille ici, pour pouvoir faire avancer les dossiers, pour faire du lobbying à Bruxelles, mais je pense, et je ne suis pas le seul à le voir, qu'il n'y a pas une vraie politique pour Bruxelles, une vraie feuille de route, et c'est ce que nous allons décider entre nous, rapidement. Demain, nous rencontrons M. Jean-Claude Juncker. Pendant chaque prise dans quatre minutes, nous allons faire valoir un peu ce que nous attendons. Nous allons essayer de défendre le FSE qui n'est pas assez bien consommé, des fonds européens qui ne sont pas assez bien distribués, et surtout, essayer de voir un peu sur les projets importants que nous avons, notamment sur les bus de mer, les déplacements aériens aussi, dans les îles, parce que la marée galante, des irades, les saintes, ont une double insularité, vous voyez. Donc, il faudrait trouver, effectivement, des financements pour que nous puissions mettre en place ce mode de transport, que ce soit par voie aérienne et maritime. Le bus de mer qui est porté, qui est dans notre programme, mais surtout porté par le Centre économique de transport, que je présidais, qui a déjà lancé des études sur cela. Je pense que ce serait pour nous une manière de diminuer un peu ce trafic routier et permettre aux habitants de Port-Louis, de Sainte-Rose, de Gauzy, de se déplacer rapidement.